L'observation d'aujourd'hui est que le plus grand ennemi de l'homme aujourd'hui qu'il n'empêche d'avoir la femme qu'il voudrait avoir, qu'il n'empêche d'avoir la vie qu'il voudrait avoir, qu'il n'empêche d'avoir les relations qu'il voudrait avoir, est la lâcheté. Ah, c'est dur quand même ce que tu dis, tu vas un peu fort, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a quatre manières qui fait qu'aujourd'hui, les hommes font preuve de lâcheté, les hommes manquent de bravoure et ont peur d'affronter leur peur. Juste avant de rentrer en détail dans tout ça, je te rappelle que tu as ma formation offerte complètement gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, je te montre comment utiliser l'intelligence artificielle aussi dans ton business, c'est gratis, c'est offert avant de créer un anac, regarde quand même. Donc premièrement, dans le contexte du marché du dating, c'est que les gars aujourd'hui ont peur des femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que les gars, ils ont peur d'aller vers les femmes. Si jamais tu ne vas pas vers les femmes, c'est normal que tu n'auras jamais la femme que tu veux avoir. Après, tu vas te dire « Ouais, mais aujourd'hui, les femmes, elles font des TikToks, tout ça, elles nous manquent de respect, qu'on va les voir. » Ouais, mais tout ça, ça veut dire que tu as peur d'aller la voir, tu as peur d'être rejetée, tu as peur que peut-être qu'elle va te manquer de respect. Au pire des cas, si elle commence, tu vois qu'elle commence à avoir des attitudes bien plus bizarres, boum, tu arrêtes de parler avec elle et tu pars. Donc au pire des cas, elle va te rejeter, elle va te dire oui, elle va te dire non, peut-être qu'elle va te dire oui aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu ne fais jamais rien, il ne va rien se passer. Si ça se trouve, cette femme-là que tu as vue, tu seras allée la voir et ça aura peut-être été la mère de tes enfants. Mais vu que tu n'as jamais passé le pas parce que tu avais peur d'être rejetée, tu ne sauras jamais si elle aurait pu être la femme de tes enfants. Au moins, tu as la réponse, si elle te dit non. Non. Bon, ben voilà. Donc même si je sais aujourd'hui, les meufs, elles ont un égo comme ci, comme ça, je suis d'accord avec toi, mais ça ne changera pas que l'homme doit toujours aller vers la femme. Et si tu as peur de te faire rejeter, c'est pour ça que tu n'y vas pas, tu vas te retrouver dans la friendzone comme des gars qui sont restés 10 ans dans la friendzone. J'ai fait une vidéo là-dessus. Un gars, 10 ans dans la friendzone, ne l'a jamais dit à la meuf. La meuf, elle n'est même pas au courant que le gars, elle veut quelque chose. Donc en tant qu'homme, tu ne peux pas laisser tes peurs diriger tes actions. Tu ne peux pas te permettre, en fait. Ça me rappelle à l'époque du lycée. Oui, ça fait un moment. À l'époque du lycée, il y avait un gars qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Bruges. Il s'appelait Bruges et, bon, on ne va pas se mentir, il ne prend pas mal si tu regardes la vidéo, mais on ne va pas se mentir, il n'avait pas été gâté par la nature. Ce n'était pas le plus beau gosse du lycée, loin de là. Mais par contre, il n'avait pas peur d'aller aborder les filles. Et il enchaînait, il enchaînait, pas forcément dans le lycée, dans la rue, partout, il enchaînait, il enchaînait, il enchaînait, il enchaînait. Eh bien, tu sais quoi ? Eh bien, ce gars-là, il avait des meufs. Normal ! Je pense même qu'à l'époque, il avait plus de succès que beaucoup de gars qui, normalement, auraient dû avoir plus de succès que lui, tu vois. Parce que le gars est dans chaîne, tu vois, en tant qu'homme, c'est un numbers game. Donc, plus tu vas voir des meufs et plus, à un moment donné, tu auras un oui. Plus tu auras des noms, tu cumules des noms, à un moment donné, il y aura un oui. Alors, l'idée, après, c'est d'augmenter ton taux de conversion. Parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas passer ta journée à aborder des meufs. Là, c'était à l'époque du lycée. Mais l'idée, c'est de travailler sur soi pour que, au lieu d'avoir, je ne sais pas, 0,1% de conversion, tu travailles pour avoir 10%, par exemple, ou 20%. Ça, tu gagnes du temps. C'est pour ça que tu travailles sur toi, sur tous les piliers dont déjà parlé, sur différentes vidéos. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Deuxièmement, pour devenir une nouvelle relation de soi-même. Aujourd'hui, des gens comme nous ont accès à la possibilité d'être indépendants financièrement. Il y a 20 ans, ça n'existe pas. Les opportunités qu'on a aujourd'hui, c'est tellement, les gens ont tellement vécu avec Internet et tout, ils ne se rendent pas compte. Mais les gars, il y a 40 ans, c'était impossible en fait. C'était impossible que des gens comme nous, des gens normaux, puissent avoir accès à Internet, créer leur business en ligne, devenir indépendant financièrement, aller même être millionnaire, peut-être même multimillionnaire. Après, ça peut être un tremplin pour être des milliardaires. Il y a des gens qui seront partis de zéro et qui vont devenir milliardaires. Tu vois, si jamais c'est leur goal. Mais parce qu'il y a beaucoup de gars qui se trouvent des excuses, qui ont peur de... Ça s'appelle de la lâcheté, ça, les gars. Quand tu n'arrives pas à combattre ta peur, tu n'arrives pas à faire face à ta peur. Et même si tu as peur, tu fais ce qu'il y a à faire, ça s'appelle de la lâcheté. Donc, il y a des gens, ils ont des excuses. Ouais, mais en vérité, ils ont peur de ne pas réussir. Ou ils ont peur que les gens disent, ouais, ils partent de zéro. Ils ont peur de recommencer à zéro et que tout le monde les voit, genre ils galèrent. Moi, j'ai commencé ma chaîne anglaise de zéro. Oui, ça ne fait pas plaisir. Oui, tu as toujours peur du regard des autres, etc. Mais de toute façon, tout le monde commence de zéro. Tu n'as pas le choix, en fait. Donc, quelle que soit l'excuse, quelle que soit la peur, après, les gens, ils vont transformer ça en excuses. C'est ça que je voulais dire. Les gens, après, ils vont transformer ça en excuses. Ouais, c'est une arnaque. Ouais, si ça se saurait, tout le monde le ferait. Ouais, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'était il y a longtemps. Enfin, tout ça, c'est des excuses. C'est ce que j'appelle des bullshit pour pouvoir te conforter et juste ne pas accepter la vérité que, regarde, tu as juste peur, en fait. Il y en a, ils ont même peur. Parce qu'à un moment donné, je coachais, il y en a, ils ont même peur de réussir. Parce qu'ils ne veulent pas réussir mieux que leur père, par exemple. Ils ne veulent pas gagner plus que leur père. Ou ils se disent, parce qu'ils ont des fausses croyances, ils se disent, ouais, mais après, je vais perdre mes amis. Parce que quand on est riche, on ne peut pas garder ses amis. Enfin, bref. Dans le troisième contexte, c'est que la plupart des gars n'arrivent pas à tenir tête à leur femme. Ils n'arrivent pas à tenir tête aux émotions de leur femme ou d'une femme. Mais par contre, ils se disent, moi, si un jour, il y a une embrouille, on est là, il n'y a rien, je suis prêt à être dead. Ils se disent, si jamais un jour, il y a un voleur qui rentre comme ça, qui menace ma famille, hôpital ou cimetière. Mais par contre, ils deviennent des grosses victimes face à leur femme quand elle s'énerve. Non, bébé, mais ne t'énerve pas, bébé. Ou quand elle pleure. Non, mais ne pleure pas. Ou quand elle le manipule. Non, mais les vrais hommes laissent leur femme coucher avec d'autres gars. C'est courant. Tu n'es pas au courant de ça. Tu n'es pas un homme, toi. Ou des ultimatums. Donc les gars, ils abandonnent. Et tu sais pourquoi ils abandonnent et ils allaient se faire ce qu'ils veulent ? C'est parce qu'arcity, ça veut dire la peur du manque. Ils se disent, vas-y, c'est chaud, je n'ai pas envie de me retrouver tout seul. Elle est relou, c'est vrai, mais c'est mieux que de se retrouver tout seul. Donc, on est là sur la peur de se retrouver seul. Ou la peur d'avoir le cœur brisé ou tout ce que tu veux. Au pire des cas, oui, ça va faire mal. Ça va faire un moment. Voilà, pendant un moment, ça va faire mal. Boum, au moins, tu auras fait le bon choix. Ok ? Parce que non, c'est pire d'être dans une relation où tu te perds toi-même. Il ne faut pas te perdre. Si tu te perds dans la relation où tu la laisses faire ce qu'elle veut parce que tu as peur de la perdre, déjà, elle, elle va le savoir. Elle va le sentir parce que les femmes, elles ont ce truc, ce sixième sens de femme. Elle va voir. Elle va savoir ça. Elle va voir que tu n'as pas beaucoup d'options. Donc, elle va commencer à te manquer de respect. Elle va commencer à mal te parler. Elle va commencer à te dire des trucs où fais-ci, fais-ça, tu ne me rends pas heureuse, etc. Un ami, comme j'avais fait une review sur une meuf, son gars travaillait moins. Non, ce n'est pas bon. Arrête, il travaillait plus. Non, ce n'est pas bon. Et il dit, mais alors, mes yeux, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors ? Je ne sais pas, débrouille-toi. Voilà, tu arrives à des stades comme ça. Là, tu es complètement perdu. Parce que tu as peur de mettre des limites, parce que tu as peur de la confrontation, parce que tu as peur de tout simplement d'agir comme un homme, de prendre le lead. Parce que oui, au final, c'est pire, parce que d'une part, tu vas te perdre, mais en plus, tu vas la perdre au final. Donc, en fait, tu auras tout perdu. Tu te seras perdu dans la relation et en plus, tu vas la perdre réellement. T'es sûr que tu ne veux pas rentrer à la maison maintenant ? Pas de courir, je suis sûr. Je réfléchis bien. Tu rentres à la maison avec moi maintenant ou tu restes là et pas de... Mogo, il se fasse quoi ? Non, attends. Tu rentres à la maison avec moi ou tu restes ici pour apprécier ? Je peux rentrer avec Danalo. Tu restes ici pour apprécier ou tu rentres à la maison avec moi ? Mais pas trop fort, je te plaît. Il y a... On n'est pas chez toi. Non, non, t'inquiète, ils sont parti pour toi. Non, non, t'es pas chez toi. Alors ? Tu rentres à la maison avec moi ou tu restes ici pour apprécier ? Mogo, je suis... Mogo, je suis... Mogo, je suis... Mogo. 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 Tu roules à l'heure ? Oui, je suis... Non, tu veux filmer une cigarette ? Une cigarette ? Alors ? Pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Pourquoi t'es violente comme ça, Miss ? Je suis rentrée à la maison avec moi ou je reste ici pour apprécier ? Excusez-moi. Excusez-moi. Tu rentres à la maison avec moi ? C'est un bonhomme, cette neuf, je te jure. Elle n'écoute même pas. Oui, effectivement, je n'écoute pas. Tu rentres à la baraque avec moi ou tu restes ici ? Non, 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 non. Non, par contre, là... Pas de... Non. Le quatrième contexte, c'est quand tu veux prendre le lead de la relation et qu'on te sent que tu es misogyne, tu es sexiste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot buzz encore ? Je ne sais plus, mais tous les mots buzz qui existent. Tu essaies de me contrôler, tu es un prédateur, tout ça. Tout ça, c'est des stratégies de manipulation, les gars. C'est pour faire ça. Non, mais non, ce n'est pas vrai ! Moi, on me dit un truc comme ça, je ne réponds même pas. Et donc, du coup, elle va te dire oui, on est égaux, comment ça ? D'une part, non. Alors, oui, on est égaux au point de vue de la loi en tant qu'être humain, oui, pas de problème, mais on n'est pas les mêmes. Il ne faut pas confondre, on n'est pas les mêmes. C'est pour ça que j'ai un pénis, toi, tu... Il n'en a pas. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des débats là-dessus. Je ne comprends pas toujours pourquoi elles veulent absolument interchanger, tout ça. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Parce que de toute façon, les femmes ne veulent pas, même si elles le disent, c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter ce qu'elles disent, les femmes ne veulent pas une relation genre égaux. Ce n'est pas vrai. Parce qu'elles sont hyper gammes. Elles veulent toujours un gars qui va faciliter leur lifestyle. Elles veulent toujours un gars qui a plus d'expérience. Elles veulent toujours un gars plus dominant, plus smart, plus grand, plus fort, enfin, tout en plus. Et les gars, ils ont peur. Ils disent, non, non, chérie, tu as raison. Fais ce que tu veux. Je repense à Destiny. Il l'a compris avec l'expérience. Il avait fait une relation ouverte avec sa femme. Ça va se voir que c'est elle qui gérait le truc. Ça veut dire que c'est... Relation ouverte, c'est elle, elle est ouverte, et lui, elle est ouverte. Bon, ben voilà, elle s'est barré avec un autre gars. C'est tellement prédictible. À un moment donné, si ta meuf a couché avec plein de gars, à un moment donné, elle va se poser avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes même pas ensemble. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes mariés, en fait. Enfin, si elle l'a fait pour les papiers. Mais bon. À quel moment tu crois qu'une meuf, elle va être heureuse quand tu la laisses faire tout ce qu'elle veut sans qu'il y ait de limites ? Les meufs, elles kiffent quand tu dis « tu es à moi ». Déjà, c'est des phrases, elles la kiffent, déjà. Elle dit « ah ouais, c'est vrai ? » Alors, si tu es allé se coucher avec tout le monde... Non, non, t'inquiète, moi, je ne suis pas jaloux. Donc oui, il faut du courage de dire à la femme avec qui tu es « je suis le leader ». Il n'y a pas de « ouais, égo, je ne sais pas quoi, partenaire, je ne sais pas quoi ». Je suis le leader. Tu as le choix de suivre mon lead ou pas. Voilà ma vision, voilà où je veux aller. Est-ce que tu veux suivre ou pas ? Aujourd'hui, les gars, ils ont peur. Non, 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 on est pareil, non, c'est la même chose. Et toutes les relations comme ça, égalitaires, les gars, ils passent par des dramas sans cesse. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de paix dans leur maison. Alors que le contraire, quand les gars, ils ont le lead, tout se passe bien. Ils respectent. La femme, elle est contente. Tout le monde est content. Tout se passe bien dans la maison. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi. C'est fait pour ça. Si tu veux aller plus avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Tu es ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.